... Opéra Côté-Cœur développe deux projets pédagogiques. L'un que l'on appelle l'élève spectateur et l'autre l'élève acteur. On a laissé de côté l'élève spectateur pour cette année, avec le projet de le faire sur l'année suivante, et nous nous sommes consacrés à l'élève acteur, autrement dit, construire avec une classe un spectacle de A à Z. En commençant par travailler l'écriture, puis voir s'il y a des jeunes dans la classe qui pourraient travailler musicalement sur le projet, et ensuite, les élèves vont interpréter eux-mêmes ce qu'ils ont créé par le chant, la chorégraphie et le jeu, puisqu'il va y avoir des parties dialoguées et des parties chantées. ... Ce projet, à l'origine, était bien sûr un projet artistique, mais aussi, et tout autant d'ailleurs, un projet scolaire. Dans un premier temps, il nous fallait un petit peu une sorte de classe pilote, et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait prendre quelqu'un d'assez expérimenté pour commencer. Donc nous l'avons sollicité, et bien entendu, Mme Bourget a sauté tout de suite sur le projet, avec beaucoup de bonne humeur et puis d'enthousiasme. Ça lui a beaucoup plu, l'idée était très intéressante, tout en sachant que le projet allait être très lourd quand même, très conséquent. Mais en aucun cas, ça n'a arrêté Mme Bourget. Et donc, une fois de plus, nous n'avons pas été déçus, puisqu'on va bien pouvoir le voir bientôt sur scène, mais effectivement, elle a fait, je pense, un bon travail tout au long de l'année. Parce qu'il ne s'agit pas que d'un spectacle de fin d'année, j'ai envie de dire, enfin tout du moins un spectacle d'aboutissement, même si c'est très important pour nous et pour les enfants, enfin pour les jeunes plutôt, c'est surtout un an de travail. Et ça, je crois que c'est surtout très important, et je dirais que c'est le fil conducteur de ce projet. J'ai tout de suite adhéré à ce projet pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je me suis dit, peut-être à tort, que Roméo et Juliette étaient un mythe qui pourrait enthousiasmer des lycéens, ne serait-ce qu'à cause de leur âge, similaire à celui de Roméo et Juliette. Et également parce que travailler sur Roméo et Juliette pouvait permettre un travail transdisciplinaire, transinstitution en quelque sorte aussi, et que j'aime beaucoup travailler sur les différentes passerelles entre les arts. Alors mon rôle a été de les accompagner dans leurs projets, sur un plan de vue théâtral, je dirais chorégraphique, mais plus, j'appellerais ça plutôt du mouvement, et puis aussi au niveau du chant. Ma première étape, ça a été aussi d'installer de la confiance avec moi, parce qu'ils ne me connaissaient pas, mais d'instaurer vraiment une confiance à l'intérieur du groupe, chose qui n'est pas évidente jusqu'à maintenant d'ailleurs. J'ai partagé donc le groupe en deux, filles-garçons, parce qu'il y avait énormément d'inhibitions, et ça a été de travailler un petit peu sur comment occuper l'espace, avoir conscience que dans l'espace, sur scène, je ne vais pas me mouvoir de la même façon que dans la vie de tous les jours. Et puis après, à travers des jeux de communication, des jeux de théâtre, de la danse aussi, du travail, je dirais, percussion corporelle, des choses comme ça, les amener vraiment à ce que je voulais, c'est-à-dire pouvoir aborder le théâtre, le chant et le mouvement avec eux. C'est moi, c'est Romain, tu me vois ? Oui, le temps m'a paru si long, j'ai cru que tu ne m'appellerais jamais. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Jasmine. C'est Papillon dans le ventre, c'est une nouvelle pour moi. Mais ces papillons, il faut les laisser s'envoler. Que dirait Bilal et que dirait mon père qui veut que j'épouse un homme que je déteste avant même de l'avoir rencontré ? Il veut te marier de force ? À notre époque, je serai là pour empêcher une pareille décision. On nous a expliqué que ça parlait de Romeu et Juliette, mais au début, je ne connaissais pas bien. Au début de l'année, je connaissais Romeu et Juliette, mais pas vraiment en détail parce qu'on l'a travaillé en cours. Et voilà, je pense que ça m'a permis d'apprendre. Je leur ai tout d'abord demandé, une fois qu'on avait travaillé sur la pièce Romeu et Juliette, d'écrire une nouvelle modernisant le mythe. Et ensuite, ils ont dû écrire un dialogue théâtral d'environ 10 pages. Au départ, on a essayé de travailler ensemble, collectivement, sur ce qui pourrait moderniser le mythe. et ça fusait dans la classe. Je les prenais par demi-groupe. C'était pendant des heures de cours, là, parce que c'est un travail de français, quand même. Et beaucoup étaient très, très enthousiastes et donnaient des idées tout à fait pertinentes. Pour certains élèves qui étaient très timides, très inhibés, ils ont voulu jouer un rôle important. Et c'est vrai que c'était pour moi important. Ce n'était pas que ce soit les meilleurs élèves, les élèves les plus à l'aise qui jouent les rôles principaux, mais aussi que des élèves qui étaient plutôt réservés, justement, transcendent et jouent un rôle important. L'écriture des chansons, on l'a fait en cours avec tout le monde. On a pu tous partager, tous donner nos idées. Et après, pour la musique, je travaille avec Nicolas sur la musique parce que lui fait de la batterie. Moi, c'est plus de la guitare. Mais chez moi, j'ai ce qu'il faut pour, je pense, essayer de faire un truc pas trop mal. Nous sommes des orphelins de notre chère princesse qui avait rencontré son princeux si charmant. Nous avons perdu notre enfant, sa mort à cause de nous blesse. Nous avons perdu notre enfant, sa mort à cause de nous blesse. Désormais, on ne peut que vous pleurer. Plus jamais, vous ne pourrez vous aimer. Désormais, on ne peut que vous pleurer. Plus jamais, vous ne pourrez vous aimer. Mais dans notre peine, nous sommes unis. Christ m'est réconcilié pour la vie. Mais dans notre peine, nous sommes unis. Christ m'est réconcilié pour la vie.